Bonjour à toutes et à tous. Pour poursuivre le propos de Clémence, ajoutez qu'en plus, quand l'escalade est la méthode choisie par le gouvernement pour réprimer les mouvements sociaux, pour les brutaliser, vous avez évidemment une mise en danger également de ceux qui s'y collent concrètement, les policiers et les gendarmes, puisque la situation de tension va faire en sorte que ça dégénère et qu'il va y avoir des blessés aussi dans les rangs des policiers et des gendarmes, qui sont donc évidemment la responsabilité de décision politique d'abord et avant tout, et donc de celle de Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur actuel. Donc on voit qu'il y a une volonté d'escalade et on peut saluer déjà à cet instant la prise de parole de Claire Hédon, défenseur des droits dans Le Monde, dans cette interview, qui appelle à la désescalade et qui rappelle que ça ne peut être que du fait du pouvoir de l'État, de la puissance publique. C'est la responsabilité de la puissance publique d'engager la désescalade. Et on ne peut pas se dire « Ah, ben c'est d'abord aux manifestants de se calmer et après peut-être que les policiers et les gendarmes seront plus calmes ». Non, ça n'existe nulle part et ça ne fonctionnera jamais comme ça, et pour une raison bien évidente, c'est que l'État ne contrôle pas les manifestants, alors que l'État, lui, contrôle par contre les policiers et les gendarmes, si jamais quelqu'un en doutait. Je viens ici vous évoquer un autre cas de dérive flagrant, visible, constaté par toutes et tous, qui est la doctrine et le comportement des braves M, des brigades de répression de l'action violente M pour motoriser. Des fois, ils sont avec leur moto, des fois à pied, mais dans tous les cas, ils sont brutaux. Ça, c'est une certitude et une constante. Nous avons interpellé Gérald Darmanin à plusieurs parlementaires pour demander la dissolution de ces braves M, puisque vous savez que ce n'est pas du domaine de la loi et que Gérald Darmanin, le préfet de police Laurent Nunez peuvent, du jour au lendemain, dire « C'est bon, ça s'arrête, il n'y a plus de braves M ». Et c'est ce que nous leur demandons, en l'occurrence et en la circonstance. Par ailleurs, en appuyant cette démarche, une pétition a été lancée sur le site internet de l'Assemblée nationale, comme cela est possible et prévu, pour demander également la dissolution des braves M et de revoir concrètement l'échéma national du maintien de l'ordre et les méthodes qui sont employées pour encadrer les manifestations. Avec cette volonté que je reprends, qui est partagée avec les Rédons, mais beaucoup d'autres également, d'avoir des techniques de désescalade avant toute chose et jamais des techniques de provocation, de brutalisation, de répression aveugle telle que c'est décidé politiquement, je le rappelle en ce moment, par Gérald Darmanin, mais Emmanuel Macron, évidemment, et sans oublier Elisabeth Borne, quand même, il ne faudrait pas qu'on l'oublie au passage, même si, évidemment, elle est en sursis. Donc, cette pétition, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. En quelques jours, quatre jours, je n'ai plus le décompte exact, mais on a passé les 100 000 signataires hier soir. 100 000, c'est un premier seuil pour ces pétitions à l'Assemblée nationale, alors même que ça suit un procès, il faut se connecter avec France Connect, etc. Ce n'est pas la pétition qu'on signe en trois clics, c'est un peu plus laborieux, il faut le dire. Ce premier seuil déclenche, devrait déclencher, de la part du président de la Commission des lois, parce que c'est la compétence de la Commission des lois, la désignation d'un rapporteur pour examiner cette pétition et rendre un rapport qui pourrait ensuite faire l'objet d'un débat en Commission des lois. Évidemment, je n'ai pas l'impression qu'à ce jour, à cette heure, nous ayons un signe du président de la Commission des lois, mais je ne doute pas qu'il ait été interpellé en conférence des présidents ce matin et qu'étant moi-même membre du bureau de la Commission des lois, je me chargerai de l'interpeller pour que rapidement soit désigné un rapporteur. Deuxième élément, après le seuil de 100 000, il est prévu dans notre règlement que la pétition soit mise en avant sur le site de l'Assemblée nationale. Vous pourrez constater, enfin, moi, je l'ai fait là avant le début de la conférence de presse, peut-être qu'entre deux, ça a été réglé, mais j'ai l'impression que non. Vous avez effectivement un endroit prévu pour les pétitions de l'Assemblée sur la première page, sur la page d'accueil, aucune trace de cette pétition qui a dépassé les 100 000. Il faut dire que c'est arrivé hier soir assez tard, mais enfin, et qu'effectivement, il y a eu une attaque sur le site de l'Assemblée nationale, ça n'aurait échappé à personne, mais que celui des pétitions, lui, fonctionnait toujours, puisque ce n'est pas exactement la même URL, par chance. Donc, il est urgent que ce soit mis en avant sur le site de l'Assemblée nationale, vu l'actualité, vu la dynamique de cette pétition. L'objectif suivant, parce que depuis hier soir, en fait, on est déjà passé à plus de 124 000, peut-être même au moment où on se parle, 125 000, parce que ça continue à un rythme assez soutenu. L'objectif suivant, en réalité, c'est de passer la barre des 500 000, parce que cette barre des 500 000, elle offre une autre possibilité, c'est de contraindre la présidente de l'Assemblée nationale à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée le sujet de la pétition. Et donc, il y a un débat dans l'hémicycle où chaque groupe soit obligé de se positionner sur la dissolution des bravèmes, sur les techniques de maintien de l'ordre, et à Gérald Darmanin, évidemment, d'être au banc et de rendre des comptes comme c'est prévu par la Constitution, puisque je rappelle que la prérogative des parlementaires est de contrôler l'action de l'exécutif. Mais au-delà de ça, quand vous avez 500 000 personnes sur le site de l'Assemblée nationale, mais déjà 100 000, 120 000, 125 000, c'est déjà énorme, mais 500 000, ce serait la première pétition depuis que le dispositif est mis en ligne qui dépasse ce seuil. Donc impossible pour l'exécutif, pour la Macronie, de faire comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, comme si tout allait bien dans le pays. D'ailleurs, suite à l'enregistrement qui a été publié de ces policiers de la Bravem qui, violente par différentes méthodes, des gens qu'ils ont visiblement arrêtés, il y a eu un signalement qui a été fait par notre présidente du groupe, Mathilde Panot, à la justice pour demander l'ouverture d'une enquête. Parce que, sans l'avoir fait, il n'y aurait eu aucune ouverture d'enquête spontanément. Oui, oui, M. Nunez n'avait saisi l'IGPN qu'à titre administratif, pour une enquête administrative. C'est quand même assez lunaire. Et on a vu passer, c'est toi qui nous l'as transmis, Daniel, que Mediapart, ayant interrogé le parquet de Paris, a dit, ah non, mais attendez, on ne peut pas ouvrir des enquêtes pour tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on n'a pas que ça à faire. Soit les gens déposent plainte et il y aura une affaire, soit rien. Donc nous, on sait qu'elle est notre responsabilité, la responsabilité des avocats, des militants politiques, des organisations politiques, signaler tout ce que vous voyez, tout ce que vous trouvez, y compris vous-même, le journaliste, au procureur de la République de Paris ou territorialement compétent, si c'est ailleurs, en France, parce qu'il n'est pas prévu que la justice s'autosaisisse. Non, il est prévu que le contraire même, puisqu'il y a une directive de Dupond-Moretti invitant les parquets à, évidemment, la plus grande fermeté et répression des mobilisations et on voit ce que ça donne. 300 gardes à vue par-ci, 295 classements sans suite. Bon, 250 gardes à vue, 240 classements sans suite. Enfin, voilà. Des choses qui sont assez extraordinaires. Mais j'en reviens à l'abravème, cet enregistrement, la transmission à la justice, c'est un premier élément. Et deuxième élément, en demi-teinte, M. Nunez a dit, a annoncé que les policiers qui étaient mis en cause, qui ont été identifiés, c'est ce qu'on a appris par voix de presse, ne seraient pas engagés sur les manifestations d'aujourd'hui. Alors, aucun moyen de le savoir parce qu'ils sont derrière un casque, les matricules, bon, on repassera. Donc, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit, sans pour autant les avoir suspendus, alors qu'ils sont identifiés et que les éléments à leur encontre sont extrêmement graves. Ils pourraient les suspendre à titre conservatoire en gardant leur rémunération le temps de l'enquête, je n'ai pas de difficulté avec ça, mais au moins les suspendre, ce qui me semble le minimum. Et ce n'est pas le cas non plus. Donc, on ne lâche pas rien, on continuera de protester contre ces méthodes et on continuera de demander la dissolution de la Bravème étant l'archétype, la pointe avancée de cette doctrine brutale, de brutalisation, de répression du mouvement social. Et donc, objectif 500 000, je compte sur vous pour le relayer. Juste peut-être pour, excusez-moi, j'étais en conférence des présidents pour vous apporter les nouvelles suite donc à cette première pétition dans l'histoire de l'Assemblée nationale qui dépasse les 100 000 signataires et qui continue son chemin. La pétition a été mise en ligne sur le site de l'Assemblée comme c'est notre règlement là à l'instant. Donc, elle est maintenant valorisée sur le site de l'Assemblée. Par ailleurs, le président de la Commission des lois a indiqué qu'il allait s'en saisir pour voir quelle suite allait être donnée et a par ailleurs indiqué qu'il demandait au ministère de l'Intérieur une audition dans la semaine qui vient sur le maintien de l'ordre du désordre qui a été fait dans notre pays. Ça, ces mots sont deux mois évidemment pas du président de la Commission des lois mais et que l'examen en Commission des lois de cette pétition sur la dissolution de la BRAVEM rentrait aussi dans ce cadre-là et donc ils en discuteront ensuite en Commission des lois. de la Commission des lois. Merci. 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 Merci.